Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme information puisqu'est sortie hier la toute première Bungie Weekly Update de l'année et à cette occasion on apprend l'arrivée prochainement, le 9 février prochain d'un tout nouvel événement, le Crimson Days qui est tout simplement la fête de la Saint-Valentin. Donc une fête de la même façon que celle d'Halloween que nous avions découvert précédemment à travers la fête des âmes perdues. On verra donc la tour entièrement redécorée à cet événement avec probablement des quêtes que nous pourrons aller récupérer chez les différents PNG. Cet événement est l'occasion pour nous également de découvrir l'arrivée d'un tout nouveau mode de jeu en PVP et en 2 contre 2 puisque les duos bien évidemment sont à l'honneur à cette occasion, le Crimson Double qui avait déjà fait grand bruit il y a quelques jours avec Lars Bakken qui avait été pris en flagrant délit de jeu le 9 janvier dernier sur ce mode PVP. On imagine bien évidemment qu'à l'occasion de cet événement différents loots seront à récupérer. On n'a pas encore le détail précis, on l'aura peut-être la semaine prochaine à l'occasion de la prochaine news. On sait notamment que cet emblème pourra être récupéré à cette occasion. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais donc maintenant vous parler de l'arrivée prochainement ou plutôt du grand retour de la bannière de fer qui se fera le mardi 26 janvier prochain à 19h et qui durera jusqu'au 2 février. Donc pour la première fois, c'est une toute première, nous pourrons nous affronter en mode faille. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. A l'occasion de cette bannière de fer, deux nouvelles armes pourront être ajoutées à notre collection. Donc un fusil à fusion, l'envol d'Ashraven, ainsi qu'un éclaireur qui je l'imagine est fortement attendu, le devoir de Colovance. Et pendant que je vous montre une rapide review des différents stuff de l'Arcaniste, du Chasseur, du Titan et des différentes exclus PlayStation, je vais maintenant pouvoir vous parler de la table des loot de cette prochaine bannière de fer. Donc à savoir que vous allez pouvoir, comme d'habitude, vous procurer des items directement chez Lord Saladin. Donc à partir du rang 3, des objets de classe, ainsi que des objets de classe PlayStation. À partir du rang 4, un torse, ainsi que le fusil d'éclaireur. À partir du rang 5, le fusil à fusion. Mais vous pourrez également obtenir différents objets en lootant, ou plutôt en ayant la chance peut-être de les looter en fin de partie. Donc à savoir, rang 2, les bottes. Rang 3, armure de torse, casque PlayStation et le fusil d'éclaireur. Et rang 4, le fusil à fusion. Et puisqu'on parle de PVP, c'est donc au passage pour moi l'occasion de vous parler des équipes du studio de Bungie. Puisque vous le savez, ils sont très souvent à l'écoute de la communauté. Ils sont très concentrés sur le mode PVP, notamment cherchant toujours à améliorer au mieux votre expérience de jeu. Et donc ils souhaitent nous informer qu'ils sont conscients qu'il y a énormément de lags en PVP et qu'ils se penchent très sérieusement sur la question. Pour terminer, on reste malheureusement malheureusement sans informations supplémentaires concernant la fameuse et mystérieuse énorme mise à jour prévue pour le printemps prochain. Donc il paraîtrait qu'elle serait la plus grosse jamais vue depuis le DLC Le Roi des Corrompus. On reste en attente de détails et de précisions à ce sujet. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer un super week-end. Amusez-vous, faites la fête et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501